Comme beaucoup de végétaux, le cotonnier est hermaphrodite. Cela signifie que chaque fleur possède à la fois un organe mâle et un organe femelle. Côté mâle, les étamines qui portent les grains de pollen. Côté femelle, le pistil. L'organe se présente sous la forme d'un tube à la base duquel se trouve un réservoir contenant les ovules. Lorsque les grains de pollen sont mûrs, les sacs qui le contiennent éclatent. Le pollen est libéré. A ce stade, la fleur doit être fécondée dans les 24 heures, sinon elle meurt. Pas de fruits, pas de coton. Pour que la fécondation ait lieu, le pollen doit impérativement atterrir au sommet du pistil. Ensuite, un petit conduit se développe à partir de chaque grain de pollen. Il descend jusqu'aux ovules. Une fois en contact avec les cellules femelles, chaque grain de pollen va féconder un ovule en transférant, via ce petit conduit, le matériel génétique. Les ovules ainsi fécondés deviennent des graines. Dans les jours qui suivent, les pétales de la fleur rougissent, finissent par tomber. Le conduit disparaît également. Il ne reste plus que le fruit, une capsule qui petit à petit grossit, grossit. A l'intérieur, il y a une cinquantaine de graines qui vont produire du coton. Merci. Merci.